Oh on entend bien quand même hein 12 euros pour ces soirées, est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Smarty Boom m'a gentiment envoyé sa petite enceinte Merci à toi d'ailleurs mon petit lapin Je t'aime Une enceinte de 20 watts avec un éclairage intégré LED complètement Là tu te croirais en discothèque avec cet enceinte Et tout ça pour la modique de somme de 15 euros Bah on va unboxer tout ça Donc c'est parti Encore Smarty Boom là il nous a mis une blinde de scotch Comment il m'a emballé ça ? Ça je vais me tuer en unboxant ce carton je vais me tuer C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatigué Putain mais regarde moi ça Smarty Boom je te déteste Il m'a blindé de scotch comme je sais pas quoi Mais comment veux-tu que je déballe ça moi mon dieu ? Je crois pas il l'a mis à l'envers Mais il a pas de tête celui-là ? Donc voyons voir Oula il nous a mis du sopalin Embibé de semences ou comment ça se passe ? T'inquiète pas je pourrais le réutiliser Donc voilà à quoi ressemble cette enceinte Et bah dis-donc on a un petit aperçu d'ici C'est une enceinte de 15 euros que vous pouvez trouver chez Action C'est de marque QSS Donc c'est une enceinte Bluetooth Block Speaker Là Block Speaker ça veut dire que c'est une forme de bloc Il y a 4 heures d'autonomie Oh bah dis-donc Ah bah la soirée va vite être pli avec ça Bah c'est nul Là la radio FM Tu peux mettre une carte SD dessus Et une clé Sb Ensuite quit charge je le suppose Là des LED Et là 10 mètres de portée entre le smartphone et l'enceinte Donc bah on va unboxer tout ça C'est parti hein Allez mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non mais c'est encore collé là-dedans Mais Joe mon glauze Regarde moi ça T'y crois toi ? Donc bon l'enceinte est protégée de manière convenable Et là Ça va cartonner Voilà Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de la boîte ? Un port USB type A vers micro USB Et un câble Jack vers Jack Et la notice d'utilisation Pour ceux qui ne sauraient pas utiliser une enceinte C'est possible ça arrive hein On est pas tous devins dans la vie hein Donc voici à quoi ressemble l'enceinte Donc on est sur une enceinte à 15 euros Donc honnêtement je trouve que pour une enceinte à 15 euros Ça va Bon On a vraiment du plastique de merde hein On a un plastique aussi solide d'une coquille off Génial ! Sur le dessus on met une petite poignée là Euh ouais Voilà Alors sur le dessus on a les boutons mode Pour choisir entre l'USB, la carte SD ou le Bluetooth ou la FM Nous avons le bouton play pause Nous avons le bouton pour revenir en arrière et pour changer de musique Les boutons volume plus moins Nous avons le port USB type A Le port pour la carte SD Le port auxiliaire Le port micro USB en 5 volts Le bouton Oh putain tu peux faire du karaoké avec cette enceinte c'est incroyable Aaaaaaah ! Quoi non je suis ! C'est un port pour mettre le micro Nous avons le bouton on off Nous avons des patins antidérapants Pour éviter que l'enceinte glisse sur le support à laquelle elle est posée Est-ce que ça marche ? Pas trop Et là nous avons un haut-parleur de 20 boîtes Avec le logo de la marque QSS Donc bah on va allumer tout ça Donc pour l'allumer c'est très simple On a un bouton comme ça Hop ! Là ça y est elle a allumé Oh oh putain mais regardez Oh c'est moderne tout ça Ça dit le nom de la marque et ça dit que c'est en Bluetooth mode Donc là on peut voir que Si on éteint tout Il y a des leds C'est pas magnifique ça ? Ça clignote dans tous les sens Alors est-ce que c'est synchronisé avec la musique ? On va voir pendant le test audio Alors déjà on va tester de la radio FM On va baisser sous la fond parce que je sens que je vais me faire surprendre par le Radio mode Oh putain ça y est La radio, la radio aujourd'hui ! Est-ce qu'on va arriver à capter une radio ? Ouais la radio ça marche Ouais Non ça va ça capte bien en fait Oh putain je suis même pas à... attends je suis même pas à 50% du son et ça me fait mal aux oreilles C'est... Oh non 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 Alors oui ça monte fort dans les volumes mais par contre le son il est vraiment... Mais c'est vraiment un viol pour les oreilles merde On a pas de basses, on a des aigus de merde, on a des médiums à la con En fait c'est... C'est vraiment pas nice ! Voir c'est mauvais En plus quand tu vas monter le son t'auras vraiment un son bien criard qui va te siffler dans les tapants Tu vas avoir d'abord les oreilles qui sifflent quand tu vas mettre le son à 100% là-dessus Même pour 15 euros tu vois je préfère avoir une toute petite enceinte qui fait un son plutôt convenable Qu'un truc puissant qui te viole les oreilles Ici Albert reporter on va tester le micro pour faire du karaoké Branche donc ça mon glaude ! Alors attends, allume-la 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... On attend bien quand même hein ! Putain hé ! Je vais faire mes vidéos comme ça ! Tochaudi ! Putain vas-y fais semblant de chanter là... Ah bah... 1, 2, 3... 1, 2... L'autonomie maintenant ! Ils annoncent 4 heures à volume modéré ! Ouais honnêtement... Ouais voilà ! On est plus dans les 3 heures à volume maximum ! Et c'est que là quoi ! C'est le temps d'un grand film ! Et c'est même pas le temps d'une soirée ! Ca va pas ! Cassez pas les couilles hein ! En conclusion je vous ne conseille pas d'acheter cette enceinte ! Économisez un peu plus ! Vous pouvez avoir une enceinte un peu plus petite ! Oui voire beaucoup plus petite ! Et un peu moins puissante mais qui fait un meilleur son ! Je vous conseille d'avoir une enceinte moins puissante qui produit un meilleur son Plutôt qu'un truc puissant qui fait de la merde ! Merci quand même à toi Smartivon de m'avoir envoyé cette enceinte ! Grâce à toi ça m'a fait du contenu sur ma chaîne ! Je te la renvoie avec plaisir ! Voilà ! Sur ce c'était Datilama ! On se retrouve dans 15 jours le Symbializer ! Soit au rendez-vous sinon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !